Chères curieuseuses et curieuses, cette semaine, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Je suis Mr Sam et vous regardez votre petit Point d'Interrogation. J'aurais dû vous parler de la nouvelle vague de peurs irrationnelles au sujet de la 5G, et pourquoi pas aussi des critiques un peu plus constructives qu'on pouvait mettre sur le sujet. J'aurais dû vous parler du plus grand appel à la popularité que j'ai jamais vu, lancé par les homéopathes pour sauver le remboursement de leurs produits, faute d'avoir su convaincre les décideurs avec des preuves scientifiques. Ils essaient de convaincre le peuple avec des arguments qui visent principalement à critiquer la médecine. Je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie, politique peut-être, pour un petit peu montrer aux décideurs que le peuple veut de l'homéopathie, mais au niveau de la science, c'est pas très malin de crasher comme ça sur la médecine, enfin bref. J'aurais dû vous parler du reportage honteux sur les vaccins menés par France 3, qui met sur un pied d'égalité le témoignage d'une famille et l'analyse d'experts de la question, par exemple. Vous savez, c'est la fameuse illusion de la télé, où on met par exemple un expert de l'évolution, biologiste, et en face on met un prêtre qui a lu la Bible. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de mettre... ? Comme on dit, le bon journaliste, quand il voit qu'il y a un témoin qui dit qu'il a plu et un témoin qui dit qu'il a pas plu, son job c'est de savoir s'il a plu ou pas. C'est pas de présenter les deux témoins et de dire au public, allez-y, démerdez-vous, écoutez-les et faites-vous votre avis. J'aurais pu, pourquoi pas, m'éterniser une fois de plus sur Élise Lucet, qui rempile au sujet du glyphosate, ignorant superbement les kilomètres de contradictions auxquelles elle n'a pas fait face. Elle a jamais répondu aux grosses contradictions qu'on lui a opposées. Jamais. J'aurais pu vous sortir un erratum sur le fait que les cosmétiques Ouéleda font de l'homéopathie et sont en fait anthroposophes, hein, vous savez, cette croyance sectaire dangereuse. Oui, on peut dire sectaire, j'ai vérifié. Et j'aurais pu prendre un moment d'émotion avec vous pour vous parler de la première preuve directe de l'existence des trous noirs grâce à la photographie révélée au public ce 10 avril, dont je n'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher de faire un joli wallpaper, qui n'a, je précise, absolument rien de scientifique, hein, c'est ce qu'on appelle une vue d'artiste. Vous savez, les belles images qu'il y avait dans les encyclopédies d'antan, et qui sont absolument pas le reflet de la réalité, mais qui étaient bien kiffantes. Mais voilà, je vais rien faire de tout ça, même si tous les liens sont dans la description. Je vous annonce, chères curieuses et curieux, que je mets le petit point en pause. Et je sais que je vais en décevoir beaucoup parce que vous m'avez accueilli dans votre quotidien, on finissait nos semaines ensemble, et c'est une décision super difficile à prendre parce que je sais que beaucoup m'ont découvert grâce à ce format, et même beaucoup m'ont soutenu financièrement parce que je continuais à produire ce format. Alors on va tout de suite se rassurer, j'ai encore de quoi vous sortir une vidéo par semaine pendant un peu plus d'un mois. Il y a le Grand Procès de la Science, il y a le Versus Nouvelles Recettes, il y a les épisodes de fake, j'espère qu'ils vont sortir un moment, il y a ce Mrs. Who qui est en montage depuis, pfff, ma tronche ne va pas vous manquer, croyez-moi. Alors pourquoi mettre le petit point en pause ? Eh ben, le but du petit point, c'était de nourrir facilement la chaîne pour les périodes pendant lesquelles j'ai un gros job. Je voulais juste faire une sorte de vlog sur l'actu, en fait. Moi je suis intermittent, j'ai pas du travail tout le temps, je fais ça depuis 19 ans, et quand c'est les vaches maigres, je me démerde pour trouver des clients. Mais vous avez commencé à me suivre, vous avez commencé à m'encourager, la chaîne est donc devenue pour mon agenda, je vous l'ai déjà dit, un client comme les autres. Donc je pouvais refuser des jobs pour m'occuper de vous, de nous, de la chaîne. Aujourd'hui, grâce à vous, je peux raisonnablement consacrer environ 2 jours et demi par semaine à la chaîne sans pour autant foutre mon budget dans la merde, par la même occasion ma famille. Et c'est un immense privilège, et je vous remercie encore une fois tous, vraiment du fond du cœur. C'est... vous imaginez pas à quel point j'éprouve de la gratitude pour ce que vous avez fait. C'est... c'est magique. Une jeune sceptique, enfin bon voilà. Mais voilà, une à deux fois par an je suis engagé sur un tournage, en tant que graphiste déco. Et ça, ça demande une disponibilité totale, 5 jours par semaine, 12 heures par jour pour les tournages les plus hardcore. J'ai pas encore le luxe de pouvoir refuser un tournage malgré votre immense générosité. J'ai commencé le petit point en sachant tout ça. Très naïvement, au début, je pensais faire du petit point un simple rendez-vous de quelques minutes qui ferait le tour des fake news sur un ton rigolo. Je pensais qu'on allait parler de paranormal, des petites fausses infos qui circulent, faire la review de Housebuster par exemple. Mais j'ai rapidement déchanté quand j'ai vu que de très très gros sujets apparaissaient régulièrement. Le glyphosate, l'homéopathie, les vaccins ont presque fait les gros titres de cette actu à chaque épisode. Et croyez-moi, c'est vraiment pas faute d'avoir essayé de parler d'autre chose. Mais la place que les gros sujets prennent dans l'actu sceptique, c'est-à-dire la place qu'ils prennent réellement dans l'actualité des sceptiques, ça fait que je devais rester cohérent et en parler de la même façon à chaque fois. Et donc, ça devenait un petit peu homéopathie épisode 84. Mais c'est pas pour ça que je le mets en pause. Même si l'un de mes objectifs est de trouver le moyen d'avoir moins de sujets redondants chaque semaine, peut-être en faisant des synthèses à certains moments, enfin bref. Pour vous faire un épisode du petit point, je récolte les sujets pendant la semaine, généralement sans lire l'article parce que j'ai absolument pas le temps. Donc je copie-colle tous les liens qui sont susceptibles de faire l'actu dans un petit Google Doc. Et ensuite, le jeudi, après ma journée de boulot, je lis ces articles, seulement à ce moment-là, souvent en diagonale, ce qui augmente considérablement le risque de biais de confirmation. Parfois j'oublie même de regarder la date, et alors je vous sers un truc qui en fait date de 2017, enfin voilà. Et puis, bien souvent, après avoir couché ma fille, très fatiguée, je me donne à peu près deux heures pour rédiger le texte. Et là, autant dire que c'est du one-shot, c'est relecture zéro. Et le lendemain, à 9h du matin, il faut que les rushs soient filmés. Il faut qu'ils soient prêts à être montés, parce que mon aide ménagère débarque à 9h du mat'. Bon, je précise pour les deux-trois rageux que l'aide ménagère, tout comme le bureau, tout comme certains frais de déplacement, etc., ce sont des choses que je fais avec l'argent que vous me donnez pour gagner du temps, pour avoir plus de temps pour faire les choses. Tout ça pour dire que ce texte, qui a été écrit d'Ultrette sous la fatigue d'une semaine de travail, filmé au petit matin, monté dans les heures qui suivent, toujours avec ce suspense de « est-ce que je vais avoir à le faire à temps ? » « Trouver les jeux de mots, trouver les mains... » C'est devenu le nouveau visage de la chaîne, et il ne correspond pas du tout avec le niveau de qualité que je tente d'atteindre dans mes vidéos. Si c'était des vidéos plus rares, pourquoi pas ? Mais là, ça devient l'activité principale de la chaîne, et ça n'envoie pas l'image que je voudrais envoyer, tout simplement. De nombreuses erreurs, souvent du mépris dans le ton, le choix des mots, du manque de précision, des sources pas toujours au top... C'est une émission qui mérite un peu plus de travail, étant donné en plus la confiance que nombreux d'entre vous me donnent. Les 18 épisodes du Petit Point, qui ont été réalisés dans ces conditions très difficiles, comptabilisent environ 180 heures de travail. Donc grosso merdo, ça fait 18 jours à temps plein, ou ce que je consacrerais en un mois, plus ou moins, si je bossais tous les jours sur la chaîne. Et ça, c'est un temps que je n'ai pas pu consacrer aux épisodes de fake, au prochain Versus, au prochain Mrs Who, ni au projet que j'estime bien plus important pour la pensée critique en général, même pas pour notre petite chaîne, et dont j'ai parlé dans le live des 66 666 abonnés ce lundi. Si ça vous intéresse, c'est dans les fiches et la description, apparemment c'était sympa. Je mets donc le petit point en pause pour qu'il revienne en plus solide, en plus fiable, en plus intéressant, en mieux écrit, et avec le même niveau de qualité que je tente d'atteindre dans mes autres productions. C'est-à-dire en ayant lu mon texte au moins trois fois. Pour des épisodes de fake, je peux vous dire qu'on atteint des 10-15 relectures. Je dois repenser sa technique aussi du tout au tout, parce que c'est une émission qui le vaut. Je pense même à en faire un direct, en fait, avec un prompteur et tout le matos nécessaire, parce que ça économiserait le temps du montage. Donc studio, fond vert, etc., je vais peut-être aussi créer un comité de relecture pour le petit point. Mais bon, tout ça, on verra, c'est les choses que je dois mettre en place. Une fois que j'aurai terminé ma mission sur le tournage, qui m'a engagé il y a donc deux mois maintenant. En tout cas, je compte sincèrement sur vous pour continuer à suivre l'actu en vous demandant comment elle aurait été dite dans un petit point idéal. Parce que vous l'avez vu, chaque semaine, il y a largement de quoi faire. C'est 1er avril tous les jours, n'oubliez pas. Alors beaucoup m'ont suggéré de n'en faire qu'un tous les 15 jours, mais ça revient exactement au même, sauf que je le fais tous les 15 jours. C'est une semaine de pause, on va dire. Alors il y en a aussi qui m'ont dit, t'as qu'à parler des sujets de la semaine précédente, mais le temps que je peux y consacrer reste le même, et la formule reste la même. Donc en fait, les problèmes restent les mêmes. Même si j'aurais peut-être un petit peu plus de recul sur l'actu, mais pas spécialement plus de temps pour travailler mon texte. Et puis n'oubliez pas qu'en 15 jours, il y a l'actu de 15 jours à traiter. Alors surtout, c'est très important que vous l'ayez bien en tête, je ne vais pas travailler moins pour la chaîne. Ça, c'est vraiment... Il ne faut vraiment pas vous imaginer ça. On va peut-être moins voir de trucs à l'écran, mais la quantité de travail va rester la même. Ce sera juste moins visible. Alors j'espère que vous ne vous en tirez pas lésés. Et puis surtout, j'espère que vous serez là pour le retour du petit point, quand j'aurai mis au point la bonne formule. Et puis j'espère que vous serez au rendez-vous pour les autres formats, parce qu'il y a du travail derrière chaque vidéo que je balance, et le petit point était loin d'être celui qui contenait le plus de travail, même si ce n'était pas spécialement visible. En tout cas, d'après vos réactions de soutien, je songe très sérieusement à ce que le tournage qui m'a engagé ici il y a deux mois soit en fait le dernier tournage pour lequel j'accepte d'être graphiste déco. J'en arrive tout doucement à la croisée des chemins où je dois choisir entre la carrière qui m'a nourri depuis 19 ans ou la chaîne. Parce que continuer à faire les deux, ça deviendra forcément tôt ou tard mal faire les deux. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs. Au moins, j'ai essayé. Donc, le tournage qui m'a engagé termine vers juin. Inutile d'espérer un retour du petit point avant ça. On se retrouve quand même la semaine prochaine avec la suite du Grand Procès de la Science. C'est une série qui me tient vraiment à cœur, parce que vous allez voir déjà plein de youtubeurs de qualité qui ont des recommandations, vous allez voir comment ils font leurs émissions. Et puis surtout, surtout, le sujet, on va parler des choses qu'il y a à reprocher à la science. Pourquoi pas à la zététique, pourquoi pas à la méthode scientifique, à la philosophie, à tout ce que vous voulez. Je vous rappelle d'ailleurs le principe, si vous avez des reproches à adresser à ces pratiques, vous allez sur l'épisode 0 et dans les commentaires, vous mettez vos reproches. Bon, je compte sur vous pour pas me lâcher. Parce que je vous le dis franchement, c'est un énorme risque que je prends. Mais le plus important, vraiment le plus important de tout, c'est que vous preniez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. Allez, pour la peine, voilà un petit cadeau. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501